Le pays dit non au gaspillage. Mercredi, le Conseil des ministres a validé un arrêté fixant les modalités des dons des invendus telles que prévues par la loi du pays du 24 janvier. Une obligation qui concerne tous les opérateurs ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 millions de francs au bénéfice d'associations ou encore de centres communaux. Si la disposition est une avancée pour la lutte contre la précarité, elle était déjà mise en oeuvre avant la loi, comme nous l'explique Père Christophe. Voyez plus tôt. C'est ici que sont stockés les dons alimentaires et non alimentaires récoltés par le Secours catholique chaque jeudi. Les donateurs sont essentiellement des enseignes de la grande distribution qui n'ont pas attendu la loi de pays. Alors le pays vient enteriner quelque chose qui se fait déjà d'ici depuis longtemps. Depuis trois ans, une partie, les importateurs nous ont contactés dès que la loi est passée en France. On a plus d'une quinzaine de conventions aujourd'hui qui sont signées déjà avec des grandes surfaces, avec des importateurs. Des conventions qui devront être réajustées au modèle établi par la nouvelle loi. Un texte qui prévoit la liste des opérateurs concernés. Pour les produits alimentaires, elle comprend cinq catégories et trois pour les produits non alimentaires. Le texte établit également la liste des bénéficiaires comme les associations de lutte contre la pauvreté, les structures d'insertion sociale ou encore les centres communaux. Tous les jeudis matin, on a avec le truc de la miséricorde, il y a des bénévoles qui vont faire le ramassage de toutes ces denrées sèches, enfin qui entrent dans ce critère, qui peuvent aussi être des produits d'hygiène, des vêtements un peu plus rarement, mais des vêtements aussi. Et donc on les ramène ici au présbytère. Une partie est conservée pour les personnes à la rue à qui on donne un petit casse-croûte en plus du repas. Certaines choses sont conservées pour être mises dans les colis alimentaires, dans les familles. Et le surplus est redonné dans tous les foyers avec lesquels on travaille. Au total, ce sont plus de 150 personnes qui sont aidées chaque semaine par ces dons. La nouvelle réglementation devrait agrandir le cercle des donateurs. Des sanctions sont également prévues pour ceux qui ne s'y soumettraient pas.